Salut là-dedans, j'espère que tout se passe bien, de retour en ce jour férié avec Speed Actu, jour férié mais j'ai quand même bossé. Aujourd'hui nous allons discuter de Ramzat Shimaev et du légendaire Mike Tyson, Ramzat qui n'a absolument peur de rien, pas même de Mike Tyson. A qui l'a mis au gros vent en déclinant l'évitation sur son podcast. Il a tout de même fait passer un message à la légende des rings sur les réseaux sociaux avec un bel hommage. En gros il ne veut pas cacher sa propre vérité sur Iron Mike. Faut dire qu'avec Bords on ne s'ennuie jamais que ça soit pour ses déclarations ou le spectacle dans l'octogone. Et franchement il sait comment entretenir son personnage. D'ailleurs il se fait régulièrement éviter à gauche à droite mais il décline toujours les habitations. Et récemment il expliquait pourquoi il avait refusé de se rendre dans l'émission de Mike Tyson en disant « Mike Tyson voulait que je vienne dans son podcast mais je n'ai vraiment pas envie de faire son émission en tant que combattant. Je l'aime énormément mais je n'aime pas tout ce qu'il a fait par le passé. La violence, la drogue, la conversion à l'islam, je trouve ça très étrange. Je le respecte évidemment mais il a fait beaucoup de mauvaises choses par le passé. Oui d'accord mais ce qui compte c'est maintenant et pas le passé. Mike a énormément changé. Ce n'est plus l'homme qu'il était il y a 30 ans. Et pareil pour nous. Ici nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 5 ans. La vie est une succession d'erreurs dans laquelle on en tire des conclusions. Et je pense sincèrement que tout le monde a droit à une seconde chance. Enfin ça ce n'est que mon avis. D'ailleurs pour reprendre un extrait de l'émission de Mike, son entraîneur Keuz D'Amato lui avait dit ceci. Enfin ça c'est Mike qui parle et il parle de son entraîneur Keuz D'Amato. Donc il a dit. Mon entraîneur m'avait dit que je devais faire attention à la façon dont je combattais pendant mes combats. La manière dont tu combats sera la manière dont tu vis ta vie. Tout ce qui fait ton succès ou tes échecs en boxe aura le même effet dans ta vie. Magnifique vraiment. Et je reste persuadé que Keuz D'Amato était parti trop tôt avec Keuz D'Amato à ses côtés. Mike aurait certainement été avec lui dans sa carrière. Enfin ça on ne le saura peut-être jamais mais c'est ce que je pense. En tout cas les petites news actus se terminent ici. J'espère que tu as bien apprécié. Moi je vais aller me reposer car je suis un peu fatigué. Mais bien vite la semaine prochaine j'aurai des horaires plus light. Beaucoup plus light et je pourrais refaire des top 5 sur les clashs, les ambrouilles, les sports de combat, etc. Allez on se dit bye bye et à la prochaine. Tchuss !